Coucou c'est Maggie de Magiscrab, je vous retrouve pour faire mon petit lapinou pour l'inspiration d'Avril de Créatelier Caracol. Alors je commence par avec une chute de papier, et oui j'ai pris du papier imprimé ! Et donc une grande languette qui est du format A3, et donc elle fait 42 cm de long. Et j'ai pris 3 cm de large, c'est vraiment la largeur de l'oeuf que j'ai choisi, il fait 3,5 cm. Et donc voilà, pourquoi j'ai mis 3 cm ? Je vais faire un repère au milieu, donc ça fait 21 cm pour moi. Et je vais faire deux petits traits à côté d'un centimètre, donc ça me fait une base de 2 cm. Et on commence les plis, et donc ces deux plis là vont faire que le lapinou soit bien maintenu debout. Donc en tout, comme dans le titre, on va faire 10 plis. Et donc ça c'est les deux premiers qui vont être vraiment la base de tout. Et je vais déjà les plier parce que, comme d'habitude, je ne mesure pas spécialement. Et donc je vais coincer mon oeuf, donc ça c'est bien parce que pour vous, si vous avez un oeuf d'une autre dimension, c'est vraiment adapté aussi. Et donc je fais un repère qui va être d'un côté, et je vais le reporter de la même dimension de l'autre côté, comme ça c'est symétrique. Et donc là ça me fait deux plis de plus. On est à 4. Alors après, je réessaye en me disant, c'est bon, c'est bien coincé. Et je vais rajouter deux plis de plus, qui va faire l'épaisseur d'un ruban que je vais utiliser pour nouer après la languette, pour qu'il y ait un bon maintien au-dessus de l'oeuf. Et donc moi ça fait un peu moins de 5 mm. Et donc là on est à 6 plis. Le reste de la languette, des deux côtés de la languette plutôt, et bien ça va être les oreilles du lapin. Au bout, je vais déjà rajouter deux plis en plus, qui va être de quelques millimètres, pour pouvoir vraiment rabattre la belle oreille de chaque côté. On est à 8 plis. Je souhaite vous laisser les belles oreilles bien rondes, mais pour moi ça fait plus un oeuf avec un beau ruban. Moi j'ai décidé de rajouter deux plis en plus, donc ça c'est pas obligatoire, c'est suivant votre goût. Et au milieu de cette belle oreille, j'ai fait un pli en plus, pour avoir une oreille un peu plus étroite et un petit peu pointue au-dessus. Et donc je reporte aussi la même chose de l'autre côté, pour avoir deux oreilles identiques. A l'intérieur des oreilles, moi j'ai décidé de mettre du papier imprimé. Je n'ai plus de chute, parce que je n'utilise plus de papier imprimé, mais j'ai encore d'anciens blocs, qui datent depuis quelques années. Et donc j'ai pris le combo couleur de mon oeuf, pour vraiment décorer les couleurs de ce lapin. J'ai fait mes repères, j'ai fait des petites croix pour savoir où j'allais vraiment le coller, qui va faire vraiment une belle décoration intérieure. Quand vous collez sur le papier, il va falloir bien reformer le pli qu'on a fait au milieu de l'oreille. Sinon c'est vrai que ça marque moins, vu que vous avez un papier qui n'est pas plié. Et donc oui, ça peut faire aussi un bel effet. Ça c'est à vous de voir. On va faire l'ancrage. Donc je commence par la Distress Ink, parce qu'elle est avec un effet transparent quand vous l'ancrez. Et je ne fais vraiment que de l'ombrage. Je n'ai pas envie d'avoir une couleur uniforme. Moi je dis souvent qu'on joue avec la lumière. Ici c'est comme si le lapin était avec un rayon de soleil. Et donc il faut laisser des parties un peu blanches. Musique de générique Ici je fais des tamponades. Et depuis qu'ils ont fait des oxydes, moi je suis aux anges parce que je prends les mêmes couleurs que les encres ink. Et du coup il n'y a vraiment pas de faute de couleur. Moi je dis faute de goût. Mais bon voilà. Ici je prends une couleur un peu plus foncée pour faire des nuances. Et rajouter un peu plus de profondeur pour faire vraiment un trompe l'œil. Alors les Distress Oxydes elles sont vraiment faites pour des tamponnades tandis que les Distress Ink pas du tout. Parce que voilà le côté créeux des oxydes fait que justement vous avez vraiment un beau résultat quand vous tamponnez. Musique de générique Alors j'ai repris une Distress Ink qui était la même que l'oxyde que j'avais tamponné avant. Pour faire vraiment les arrêtes là. Vraiment pour dire de donner cette profondeur comme je disais au début. Musique de générique Ensuite nous allons mettre de la pâte de structure Nouveau. Alors je voulais mettre un petit peu de relief dans toutes ces façons trompe l'œil qui est vraiment à plat. Et j'avoue que moi je pourrais en mettre partout. Et donc voilà je mets vraiment partiellement. Pour faire un effet comme si c'était usé comme ça. Musique de générique En regardant cette vidéo après pour le montage. Bah j'ai remarqué que j'aurais peut-être dû fonctionner différemment. Mais bon voilà c'est ça aussi. C'est qu'en faisant c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'au fait après je vais jouer avec le côté aquarellable de toutes mes encres. Donc les oxydes, les inks et aussi la pâte de structure Nouveau est aquarellable. Donc je voulais faire comme un dégouli de couleur. Comme si la couleur de mon œuf avait dégouliné sur le petit lapinou. Et donc vous voyez ici je prends un marqueur à réservoir d'eau. Et j'utilise mon matériel qui est sale. Pour récupérer cette pâte de structure Nouveau. Et au fait c'est là ma bêtise. C'est qu'au fait ma pâte de structure elle est pas sèche. Et au fait j'aurais dû attendre qu'elle sèche ou faire avec le heat gun. Et comme ça ça aurait fait moins pâté sur la première fois où j'ai commencé à faire ce côté aquarellable. Après j'ai été un petit peu moins franche avec l'eau. Et donc voilà. Ça a fait l'effet désiré. Mais bon il y a quand même un gros pâté. Mais bon c'est comme ça. Il faut parfois faire des bêtises pour apprendre. La prochaine fois je le saurai. Et ici ben voilà. Par après il faut quand même sécher un petit peu. Vu que l'eau a un petit peu tout détrempé. D'abord on fait les petites retouches. Ben oui avec l'eau vous avez un petit peu atténué. Mais du coup c'est bien parfois de faire un petit peu de tamponnade en plus. Pour avoir un peps en plus. Le montage enfin. Et au fait il n'y a pas grand chose qu'au montage. Il faut juste coller le bout des petits plis là que j'avais mis vraiment aux extrémités. Et je le rejoins au milieu. Et on va former les deux oreilles. Après en soi il n'y a pas vraiment d'autre montage que ça. Parce qu'au fait on va mettre l'oeuf au milieu. Et on va nouer tout ça avec un beau ruban. Et en soi c'est déjà terminé. Alors vous voyez sur le côté j'ai mis des pompons. Moi c'est vrai que mon oeuf est déjà bien décoré avec un petit lapinou aussi. Et donc il y a des autres oeufs du même paquet qui ne sont pas décorés comme ça. Donc voilà je me disais que c'était sympa de mettre un petit pompon à l'arrière. Ou même sur le petit nœud. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi ici c'est mon premier petit lapinou. Et je pense que je vais faire toute une famille de lapinou pour faire une belle chasse aux oeufs. Vous pourrez aller voir les autres créations créatives de Créateau les Caracoles sur le blog. Et je vous mets le lien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et d'aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !